La semaine de Didier Porte Bonjour Monsieur Marshall, comme on se retrouve, comme dirait Dieudonné, Marshall me voilà ! C'est promis Olivier, ce matin, je ne dirai pas que vous avez la tête du gars qui vient de fêter l'enterrement de sa vie de garçon pendant les 5 années écoulées et qui s'est fait rouler dessus par une benne du service de la voirie de Paris en sortant de chez Castel bras dessus, bras dessous avec Patrick Sébastien, Bec Bédé et Depardieu ! Je sais que ça vous énerve qu'on vous fasse passer pour un bambocheur, alors que vous êtes un grand bosseur, c'est pourquoi je le dis haut et fort chers auditeurs, je vous annonce qu'à un peu plus de midi et quart, Olivier Marshall est frais et dispo comme une rosière l'œil vif et pétillant comme une goulet de Vichy Saint-Yor et la paupière inférieure aussi lisse et ferme qu'un fessier de danseuse au Crazy Horse que c'est bien simple, quand je l'ai aperçu en entrant, j'ai cru que c'était Julie Gaillet Attendez, ça aurait très bien pu être elle, elle est venue il n'y a pas très longtemps Julie, vous savez la meilleure ? Pendant une pause publicitaire, Stéphane lui a demandé si elle avait vraiment une liaison avec François Hollande Absolument, il a osé, vous confirmez Stéphane ? Elle lui a répondu, dans les yeux je vous le dis Stéphane, en bloc et en détail, moi Julie Gaillet je ne couche pas avec le président Et lui il l'a cru À certains sujets il est capable d'être d'une naïveté confondante, note Stéphane Ainsi pendant des années il a cru que la reine d'Angleterre ne faisait pas caca Il l'idéalisait tellement que ça dépassait son entendement Bon, relevons le débat J'ai regardé la conférence de presse du chef de l'Etat bien sûr, alors pour ça je me suis rendu au siège du MEDEF Car je savais qu'ils avaient installé un écran géant dans le hall d'entrée, j'ai pas été déçu Une ambiance de folie, j'avais pas vu ça depuis la finale de la Coupe du Monde de 98 Tous les patrons du CAC 40 avaient enfilé des t-shirts Daft Punk avec des casquettes Piaggio Et ça gueulait à plat poumon, vas-y François, t'es le meilleur, on va les niquer les prolos Ça a commencé à chauffer très fort quand le chef de l'Etat a indiqué J'ai choisi de privilégier l'offre car c'est l'offre qui crée la demande C'est à ce moment que le PDG de Total, Christophe Demargerie, a lancé la chenille Quand le président a annoncé les 30 milliards d'exonération de cotisations familiales pour les entreprises L'ambiance est encore montée d'un cran C'est là que Maurice Lévy, le PDG de Publicis, s'est mis en caleçon et a commencé à chanter Et quand il pète, il trouve son slip Et quand François Hollande a précisé qu'il allait créer un observatoire des contreparties Pour vérifier que les patrons tenaient leurs engagements de créer des emplois Alors là, ça a été l'explosion dans la salle Les types se roulaient par terre tellement ils rigolaient Les bouchons de magnum de Dom Pérignon pétaient dans tous les sens Des SK débarquaient avec des copines On a même entendu quelques coups de feu tirés du fond de la salle Où Serge Dassault s'était installé Avec quelques-uns de ses employés municipaux de Corbeil Bref, c'est un peu parti en vrille Mais alors, quelle ambiance ! Bon, personnellement, le moment que j'ai préféré dans la conf Ça a été le tout début, vous savez, la première question au Président Le type qu'il a posé est juste formidable Je ne sais pas comment il s'appelle Mais il est du Figaro, semble-t-il Et il préside l'association des journalistes de la presse présidentielle C'est-à-dire ceux qui sont accrédités à l'Elysée On va l'appeler Duglan, je trouve que ça lui va bien Alors, je vous fais Duglan posant sa première question Monsieur le Président, je suis très honoré d'être le premier à vous interroger Et au nom de tous mes confrères, je tiens à vous exprimer ma reconnaissance Pour ce que vous venez de dire sur nos confrères retenus en otage en Syrie C'est vrai, vous n'étiez pas obligé d'en parler C'est quand même vachement sympa de votre part Et puis aussi, merci pour votre présence ici avec nous C'est tellement bon de vous avoir Et puis surtout, vous acceptiez de répondre à nos questions Alors, je vais vous poser celle que tout le monde attend Oui, j'allais oublier de vous présenter mes meilleurs voeux Non, parce qu'on a jusqu'à la fin du mois Alors, bon voeu, Monsieur le Président Donc, je vais vous poser la question que tout le monde attend Comme on a décidé que je devais le faire tout à l'heure avec Monsieur Morel, Monsieur Sérillon et vous-même Donc, je vais vous la poser là tout de suite D'un autre côté, je comprends que vous puissiez la trouver un peu embarrassante C'est à vous de voir si vous voulez y répondre Cela dit, comme c'est vous qui l'avez écrite Enfin, bon, c'est vous qui voyez Alors, je me lance et quoi qu'il arrive, merci pour tout, Monsieur le Président Mademoiselle Trier-Veller est-elle toujours la Première Dame de France ? Vous ne voulez pas répondre, ce n'est pas grave Ah, merci, merci, Monsieur le Président Effectivement, il n'a pas répondu À jeudi prochain, on ne sait jamais Applaudissements Applaudissements